Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de notre deuxième génération du Solaria Legacy. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, il sera bien entendu dans le petit i, je vous conseille d'aller le voir comme tous les autres épisodes d'ailleurs car il y a toujours un petit machinima de fin, donc restez bien jusqu'à la fin pour cet épisode et pour tous les autres d'ailleurs, comme ça vous ne louerez pas les petits machinimas. Mais donc aujourd'hui, on va se retrouver avec Victor. Victor qui a l'air beaucoup trop heureux, je ne sais pas pourquoi, mais on va vite le découvrir. Il vient tout juste de rentrer de sa première journée d'école et Céleste a l'air tout à fait heureuse, elle aussi. Il a invité son camarade de classe, Eric Lopez, et il a l'air juste au bout de sa vie. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, Vincent, lui, il n'a pas eu école, donc il est resté à la maison un petit peu tout seul puisque Céleste vient de rentrer et Maya n'est pas encore rentrée. On va s'occuper des besoins d'un petit peu tout le monde. Je vois que Céleste, tu as besoin d'aller à la douche. Tu as également faim. L'énergie attendra un petit peu. Je vais faire tout le monde. Il me semble qu'Orion, elle a demandé si elle pouvait inviter une camarade aussi, donc peut-être que... Non, pas énergie, plurie, pourquoi j'ai fait ça ? Donc peut-être qu'elle va jouer avec elle. Tu ne vas pas faire ça. Et au niveau de Victor, on va faire ses besoins avant qu'il aille jouer. Tu as un petit peu faim, un petit peu en Victor Pépi et après tu te divertiras avec ton copain. Pour ce qui est Vincent, il n'a pas besoin que je m'occupe de lui puisque je me suis déjà occupée de lui toute la journée. J'ai appuyé sur Play et on va voir un petit peu ce que tout le monde fait. Normalement, le petit monsieur que voici, voilà, et la petite demoiselle que voici, voilà. Ils vont pouvoir jouer tous ensemble. Enfin, on va les faire tous ensemble jouer juste après. Ah, mais il faudrait qu'ils fassent leur devoir aussi. Ça, ça me saoule, ça. Je n'ai pas envie que tu me parles. Merci, bisous. Du coup, aujourd'hui, plusieurs petites choses à faire. Pas spécialement, en fait, puisqu'il n'y a pas d'objectif quand on est enfant et adolescent dans le Solaria. Donc on va juste profiter, chiller, etc. Et à la fin de l'épisode, on fêtera l'anniversaire des jumeaux pour qu'ils passent adolescent. Ça ne sert pas à grand-chose qu'on reste beaucoup plus longtemps avec eux à ce stade d'âge. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas d'objectif à remplir. Je ne sais pas pourquoi ils mangent à cet endroit-là, mais pourquoi pas ? Si tu veux, Victor, voilà. Fais ce qu'il te plaît. Je crois que c'est parce qu'il y a un petit sac. Il est où, ce petit sac de goûter, là ? Je ne sais pas où je l'ai mis, mais je sais. C'est sûr et certain, je l'ai vu. Ah, il est là, voilà. Il y a un petit sac à encailles dedans. On peut directement se servir. Alors, attendez, je n'arrive pas avec le demi-mur. Au secours ! Oui, voilà. Je parle de ce petit sac-là. Si on veut, on peut manger un repas rapide ou prendre une boisson directement à partir de là. Donc ça expliquerait peut-être cela. Mais il n'a pas débarrassé sur l'assiette. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur Victor ? Alors, je pense que ce qui serait cool, c'est qu'on fasse un groupe. Oui, je sais, c'est la famille des groupes. On va créer un groupe, rejoindre un groupe, exactement. On va aller ici, toc, et on va inviter tous les amis de Victor ainsi que Vincent. Comme ça, ils vont pouvoir faire leur devoir ensemble, etc. Vous pouvez voir qu'il s'entend déjà extrêmement bien avec tous les enfants de son école. Voilà, il est vraiment très populaire et tout le monde l'aime. Donc on va inviter... Je ne sais pas si on pourra inviter tout le monde. Il faut Vincent aussi, sachant que Vincent, il est ici. Ah non, on ne pourra pas inviter Vincent si on invite tout ce monde-là. Qui on sacrifie ? On sacrifiait qui ? Je ne sais pas, ça me fait trop de peine de sacrifier quelqu'un en même temps. Je ne sais pas. Elodie, Emma, ce sont des sœurs. Elsa, c'est le crush de Victor. On ne peut pas l'enlever. Eric, il vient de l'inviter. Donc ça va être Guillaume. Je suis désolée, Guillaume, mais tu es Vinci du groupe pour qu'on puisse mettre Vincent. Je sais que ce n'est pas très beau. Mais ne t'inquiète pas, on va très bientôt débloquer une petite place et t'inviter. Donc pour les exigences, pour l'instant, on ne va pas en mettre. On va juste mettre que ce n'est pas ouvert à tout le monde. On va dire que c'est sur invitation. Pour l'image, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre un truc mignon comme ça. On va écrire... Eh bien, ce sera Friends. Voilà, ils sont 6 comme dans Friends. Donc voilà, le lieu préféré du groupe, on va mettre la maison, bien évidemment. Et les activités du groupe, pour pouvoir gagner des points, je vais en mettre quelques-unes. Voilà, j'ai rajouté du coup les petites activités du groupe. Donc il va y avoir faire ses devoirs, utiliser la table d'activités scientifiques, jouer avec des jouets, se battre avec les créatures du vide et jouer avec les équipements de terrain de jeu. Voilà, ce sont que les choses que nous avons déjà. Donc voilà, on a créé le groupe Friends et on va directement commencer la réunion. De toute façon, il y avait déjà un ami à la maison. Donc voilà, ce n'est pas plus mal. On va faire commencer les devoirs. Je pense que ça pourrait être une belle chose. Il a ramené un projet scolaire en plus. Alors tu vas faire ses devoirs ensemble. Et il y a un téléphone qui sonne. Non, j'arrive beaucoup trop tard. Je suis dégoûtée. Bon, voilà, dommage. Donc, j'en étais où ? Oui, on fait les devoirs tous ensemble. Alors, si vous pouvez éviter de les faire dans la chambre des mamans. Bon, apparemment, ça va se passer comme ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas changé la tenue des petits loupiots là. Parce que j'avais mis toutes ces tenues pour montrer qu'ils étaient à l'école dans un machinima. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Julien. Quoi, quoi, quoi ? Atlas Mikkelsen se demandait si on voulait lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Oh non, mais c'est trop mime. Oh, mais on n'a pas le droit d'aller sur le campus en tant qu'enfant, surtout un lundi à 17h. Oh non, ça me fait trop de peine de dire non. Oh, je suis dégoûtée. Désolée, je suis désolée. Ça me rend triste. Maya, en attendant, tu es rentrée du travail. Tu vas pouvoir prendre le courrier. Et tu es traitant d'axe. Donc, ça a bugué. Ah non, c'est bon. Tu es traitant d'axe. Du coup, on va te faire manger un petit bout. Et ensuite, tu pourras te divertir. Je vois que tu en as cruellement besoin. Il y avait lettre d'admission à l'université adressée à Atlas. Oui, ça, on est au courant, madame, en fait. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il faudra publier ça. On ne peut pas le publier. Bon, écoutez. Ou alors, il faut cliquer directement là. Vendre un éditeur. Boulevard du crépuscule. Voilà. Oh, il y a le crush de Victor qui vient d'arriver. Regardez là, comme elle est jolie. J'adore sa petite coiffure et tout. Il s'agit de Elsa Jolie. Elle est trop mignonne. C'est une petite cinemette que j'ai directement prise dans la galerie. Et elle est vraiment trop, trop chou. Oh, j'adore. Je suis contente qu'il y ait un petit crush sur elle puisqu'elle est adorable. Alors, il y a des enfants qui font les devoirs ici. Des enfants qui font les devoirs dans la chambre de maman. Vincent, pourquoi tu ne fais pas tes devoirs, toi, en fait ? Je sais que tu n'as pas été à l'école aujourd'hui. Mais il faudrait quand même que tu fasses un peu tes devoirs, non ? Il ne peut pas faire ses devoirs. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais eu école. Ah ben oui, il n'a jamais eu école. Bon, ben écoute, mets ça dans ton inventaire. Je n'avais pas pensé. Victor, on va sortir ton projet scolaire et éventuellement, on va le faire faire à tout le monde. Je me demande si ça va remonter son divertissement ou pas. On pourrait se mettre éventuellement dans le jardin. Il fait assez chaud aujourd'hui. Vincent est en train de discuter avec les sœurs du bois. Elles sont trop, trop chou. Et il y en a une en particulier pour qui il a un petit coup de cœur. Il s'agit de celle qui a la coupe au carré. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Elodie ou pas ? Arrête de bouger. Emma. Et c'est toi, Elodie, alors. Ouais, toi, t'es Elodie. Il a du coup un petit crush pour Emma. Donc, ça serait bien que tu puisses parler avec. Ah non, mais ça, c'est... Ça, c'est la petite Orion. Non, toi, tu vas discuter avec Emma. Tu vas parler de ton animal préféré. Ensuite, tu vas faire l'imbécile. Ah, c'est vrai qu'il est klepto, lui. J'avais complètement zappé. Victor, quand tu as, lui, fait toujours son projet scolaire. Tu peux te dépêcher parce que bon, ça ne le divertit pas du tout en plus. Oh, ouais. Bon, ben tu vas te dépêcher. Tu vas faire ça. Et ensuite, tu pourras proposer de faire un jeu multijoueur à tes copains. Non, je ne sais pas. Il est 23h38 et le pauvre Victor vient tout juste de terminer son projet scolaire. Il faut absolument qu'il aille s'occuper de lui, le pauvre. Oh là là, ça ne va pas du tout. Je suis vraiment désolée pour toi. Au moins, tu as pu finir tes devoirs et tu aurais une très bonne note parce que tu as fini ce projet scolaire. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Je pense qu'on pourrait le mettre dans ton inventaire pour l'instant et on verra plus tard si on le vend ou pas. Oh là là, le pauvre, il va se coucher hyper tard. Il va être trop fatigué. Tout le monde dort sauf Orion. Pourquoi Orion ? Ah, tu vas te mettre au lit. Ah ben voilà, j'allais dire tout le monde dort. Mais non, mais ne fais pas une sieste ma petite. Va te coucher. Mais n'importe quoi. Quand je clique sur leurs besoins pour qu'ils les réalisent, oh non, mais elle n'a pas mangé. Elle n'est pas allée aux toilettes. J'allais dire quand ils cliquent sur leurs besoins pour qu'ils les réalisent, eh ben ils ne les font pas comme il faut. Tu vas venir ici. Tu vas prendre des restes s'il te plaît. Et ensuite, tu viendras à la salle de bain et tu feras un petit pissou. Tu te brosseras les dents et puis t'iras au lit. Bon, mais ce ne sera pas la seule à... Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la petite fille ? Pourtant, on a mis fin à la réunion. Mais je ne comprends pas. Ça ne va pas ou quoi ? Est-ce que tu peux juste rentrer chez toi, s'il te plaît ? Non, je ne peux pas lui demander parce que je ne la connais pas. On est en Orion et on est en Victor. Traité Elodie d'haleine de poubelle, quoi ? Mais non. Mais pourtant, je ne comprends pas. La réunion, elle est bien terminée. Mais oui, elle est terminée. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite dame ? Elle empêche Vincent de dormir en plus. Non, mais dis. Allez, il est 6h du matin. Enfin, 6h moins 5, moins 4. Et tout le monde va se lever et s'occuper un petit peu de ses petits besoins. En bas, les mamans sont déjà réveillées depuis un petit moment. Céleste, si je ne dis pas les petits, oui, tu fais un gâteau. Maya, si tu pouvais mettre des bougies d'anniversaire sur ce gâteau-là. Parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir l'anniversaire des jumeaux à la fin de l'épisode. Mais là, maintenant, tout de suite, il va y avoir l'anniversaire d'Orient puisqu'elle est un petit peu plus âgée qu'eux. Donc, elle était bambine lorsqu'ils sont nés. Donc, elle va faire son anniversaire en début d'épisode. Et les jumeaux feront leur anniversaire en fin d'épisode. Céleste, veux-tu bien, s'il te plaît ? Bon, non, va faire ton pipi, en fait. Voilà, Maya est déjà prête à l'emploi. J'allais te dire, veux-tu bien mettre des bougies d'anniversaire ? Mais Maya va s'en charger. Non, 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 non. Non, ne me dis pas que ça a mangé une part. Non, c'est bon. Tu vas ajouter des bougies d'anniversaire. Et une fois que ce sera fait, tu pourras venir prendre des restes parce que je sais que tu as très la dalle. Pour les enfants, Orion, ça va extrêmement bien. Tu pourrais... Ouais, t'es un peu fatiguée. Tu pourrais t'occuper un petit peu de ton hygiène. Et après, t'as qu'à dormir le temps, le temps qu'il te reste parce que de toute façon... Ah, non, non, non. Après, tu vas pas dormir. Non, 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 je rigole. T'es où ? T'es là ? Oh là, mais tout le monde va aller à la salle de bain en même temps. Mais va prendre une douche par là, déjà. Victor, est-ce que tu as pu prendre une douche ? Tu vas y aller, certainement. Et Vincent, toi... Ah non, mais il y a Céleste aussi, c'est pour ça. Et Vincent, il veut prendre une douche ici. Oh non, mais tout le monde veut prendre une douche en même temps. Alors attends. Vincent, tu vas venir te brosser les dents ici. Voilà, ça sera bon pour l'hygiène. Ça t'inquiète pas. Oh non, le WC en bas, il est pété. On va le remplacer. Ok. Victor, tu fais quoi ? Tu vas te laver ? Ah bah c'est bon, il se lave. Et la Petite Orion se lave aussi. Céleste, tu vas faire quoi ? Tu vas petit-déj. Ok. Petit-déj devant la télé si tu peux parce que t'as besoin d'un petit peu de divertissement. Maya, 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 t'as mangé ou t'as pas mangé, Maya ? Je crois pas qu'elle ait mangé. Ah si, c'est bon. Au niveau des besoins, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'as mangé mais si t'as pas extrêmement nourri donc remange un petit bout et après c'est pas trop mal. Tu pourrais faire pipi. Enfin, j'aime bien quand tous les besoins ils sont en maximum en fait. Tu pourrais parler à quelqu'un aussi. Enfin voilà. Bah t'as qu'à parler à Céleste pendant que t'es en train de manger. D'ailleurs, vas-y discute avec elle. Excuse-toi avec élégance. Je sais pas pourquoi il faut sans cesse qu'elle s'excuse avec Céleste. Enfin bref. Les cours commencent dans une heure. J'espère que tout le monde sera prêt. Orion. Bon, t'as pas fait tes devoirs Orion. Oh là là. Bon, tu aurais pas pu les faire en entier à mon avis mais mais t'avais un projet scolaire et tout mais c'est pas possible ça. Bon, tu vas pas faire la meilleure dénate aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Je me suis pas bien occupée de toi. Oh non mais attendez. Je viens juste de penser. Elle va faire son anniversaire et puis c'est tout en fait. J'avais complètement oublié que ça allait être son anniversaire. Elle va passer à dos et du coup elle aura peut-être je dis bien peut-être pas besoin d'aller au lycée aujourd'hui. Je ne sais pas. On va sortir le gâteau qu'on lui a fait. Parce qu'apparemment il n'y a que ici qu'on peut souffler ses bougies d'anniversaire. C'est super. Tu vas souffler les bougies et ensuite tu vas grandir. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler en grandissant. Si elle va plus ressembler à Christopher ou si elle va plus ressembler à Céleste. Du coup je ne sais pas. Est-ce qu'on peut venir ici célébrer s'il vous plaît ? Tes frères vont venir aussi te célébrer si on peut avant que tu arrives. Je ne sais pas si tu vas arriver Tissuite ou pas Tissuite. Oh là là. Oh là là. Vite vite venez. Venez. Venez vite. Venez vite. Elle va arriver. Ah. Pourquoi elle s'est stoppée en chemin par contre ? Allez viens ma petite dame. Tu vas souffler tes bougies quand même. Oui je sais que tu ne peux pas mais au moins tu regardes un peu là non ? Oui allez tout le monde célèbre. Oh là. Mais pourquoi j'ai fait ça moi ? Allez allez. À quoi elle va ressembler en grandissant ? Ça je vais le remettre au frais sur le champ. Grandis pas trop vite. J'ai le gâteau dans les mains. Non. Orion a vieilli. Elle a gagné un trait bonus. Mais non c'est trop cool ça. Allez une aspiration. Je ne sais pas quoi te mettre. On va mettre je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu avais l'air quand même très sportive. On peut te mettre dans le sport. Cavalière, culturiste, passionniste de sport extrême. Allez culturiste. Ce sera culturiste. Et pour ton trait ce sera oh non parano. J'ai voulu faire aléatoire. Mais écoute ce sera parano. Mais non la coupe de cheveux qu'elle a et tout. Mais quoi ? Mais elle ressemble vraiment beaucoup à Céleste. Waouh. Elle est trop jolie. Trop mime. En plus j'adore son petit look franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve trop chouette. Oh les garçons ils sont fêtés et puis ils sont partis. Oh non c'est trop mignon. J'adore. Vous allez vous allez vous allez réviser assidûment. Hein voilà. Parce que pour Vincent c'est ton premier jour. Et du coup tu iras au lycée quand ? Dans 24h. Et bien écoute c'est pas plus mal. Comme ça tu vas pouvoir... Oh non mais il va falloir que je fasse grandir Elsa aussi. Ouais bah écoutez on va on va. Oh non j'allais lui dire de venir ici mais elle est à l'école. Oh c'est trop dommage. Et bien écoutez ce que je vais commencer à faire en fait c'est faire aussi vieillir Céleste et Maya. En fait ils ont un enfant qui est à la fac. Un enfant ado. Et ce soir on aura deux autres petits ados. Donc on va sortir ce gâteau blanc. On va mettre des bougies dessus puis on va faire vieillir tout le monde. Et je pense qu'on finira l'épisode avec des petits relookings. Puis on fera une fête d'anniversaire pour les garçons. Et Maya souffle ses petites bougies. Notre matriarche de la première génération va devenir adulte. Elle a pas réussi tout de suite. Oh non c'est trop mignon Céleste. T'es trop mignonne. Je pense pas qu'elle va beaucoup changer. Céleste toi tu vas pouvoir du coup ajouter des bougies d'anniversaire. Et ça va être à ton tour de souffler. Maya ? Elle a disparu ? Elle est partie à l'arrière de la maison pour faire ça. Mais pourquoi ? Allez l'âge adulte pour Maya c'est plutôt cool. Je sais pas pourquoi t'es partie à l'arrière de la maison pour faire ça. Mais si tu veux. Et ça va donc être à Céleste. Souffle tes bougies également. Maya tu ne vas pas être là pour voir ça. C'est bien dommage pour le coup. Peut-être que Céleste elle va décider de la rejoindre. Non elle s'est mise au milieu du salon. Et elle est devenue adulte aussi. Atlas a envoyé un cadeau à Céleste. Ah non c'est trop mime. Bon tout d'abord ce qu'on va faire c'est partir dans le créant Sims. Je ne peux pas parce que Céleste change d'âge. Ah bah quand elle aura fini je ferai ça. Alors alors tout le monde est parti soit au travail soit à l'école. Et regardez qui vient nous rendre visite. Notre frère. Salut Atlas comment ça va ? On va prendre le courrier parce que j'ai vu qu'il y avait des cadeaux. Qu'est-ce qu'il se passe Céleste ? Marcus Flex qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui on lui avait suggéré de voir étoile. Eh bien écoute tant mieux pour toi si ça te fait plaisir. D'ailleurs j'avais oublié on va les faire travailler dur. C'est de là. Toc et toc. Orion a pris tout le courrier dans la boîte aux lettres. Alors qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Hein ? Quoi ? J'allais dire c'est bizarre quand même. Mais en fait c'est parce que c'était pas Orion. Hein ? Voilà. Donc dans ton inventaire qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste une lettre. Il n'y a pas de cadeau. C'est mensonges et trahisons ça. En plus c'est un tas de factures en plus. On va payer les factures pour la peine. Et ça on va le vendre parce qu'on n'en a plus besoin. Et le projet scolaire on peut le garder. Peut-être que si on le fait en tant qu'ado. Même si on l'a eu en tant qu'enfant. Ça peut nous faire une meilleure note. Voilà. On a payé les factures. Et du coup ce qui serait pas mal de faire. C'est que vu qu'il y a notre frère. On pourrait aller un petit peu se balader au centre communautaire. C'est en même temps que c'est là-bas que je voulais aller faire l'anniversaire des garçons quand ils rentrent de l'école. Donc voilà on va aller avec Atlas au centre communautaire. Je trouve ça plutôt cool. Ok on vient d'arriver. Et comme une grosse nouille bah j'ai oublié les gâteaux. Ça servait pas à grand chose. C'est vrai qu'on avait commencé ça. On pourrait faire ça avec notre frère. C'est lui qui l'avait commencé quand il était enfant en plus je crois. Ouais on pourrait le terminer. Ça pourrait être sympa. Et après il faudrait que je m'occupe éventuellement de ses besoins. Parce que ça va pas trop trop. Il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Donc tu pourras faire pipi. Tu pourras éventuellement manger un bout. Il va pas y avoir besoin pour le divertissement. Parce que ça va marcher en faisant la peinture. Et après pour l'énergie. Ou il y a une cafetière. Ou tu attendras. Oui il y a une cafetière. Super. Donc ça je vais cliquer dessus. Comme ça tu résoudras également ce besoin. Je sais pas à quelle heure il rentre. Les petits peut-être qu'ils rentreront. Oh non mais ça m'a mis faire une sieste n'importe quoi. Peut-être qu'ils rentreront à 15h si je dis pas de bêtises. Je sélectionnais ici café et oui Simflows. Voilà. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Excusez-moi madame. Mais vous marchez carrément sur notre oeuvre de street art là. Ça se fait pas trop ce que vous faites. Déjà la façon dont vous êtes habillés. Je suis désolée. Mais ça se fait pas trop tout court. Ok. Donc là je suis pas d'accord. Et la partie devient de plus en plus bizarre. Le périvère se ramène. Et tout le monde marche sur notre oeuvre de street art. Mais c'est pas possible ça. Laissez nous peindre en paix voyons. Bon allez on va abandonner tout ça. De toute façon ils sont complètement buggés là depuis quelques secondes. Je sais pas pourquoi. Mais tout le monde est buggé en fait. Mais arrêtez vous me faites flipper. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez. Ah non j'allais dire je vais la réinitialiser. Mais c'est bon. Elle va prendre soin d'elle. Est-ce qu'il y aurait des ados à rencontrer par ici ? Apparemment pas. Oh il y a notre père. C'est notre père ça ? Non c'est pas notre père. C'est qui lui ? Ah Wolfgang. Enfin non je sais pas qui c'est. Je fais comme si je savais qui c'était. Alors qu'en fait je sais pas. Il y a Lou. Lou c'est un ado lui non ? Ah non c'est un jeune adulte. Bon bah écoute. Il n'y aura pas d'ado à rencontrer. Tu prends juste soin de toi. Et puis après. Bah de toute façon il y a tes frères qui vont fêter leur anniversaire. On va faire comme si tout ne s'était pas passé le même jour. Ouais et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh Céleste elle a ramené beaucoup de simflouz. Vas-y viens ici Céleste. Tu vas venir ici. Tu as fait un gâteau pour rien. Voilà je suis désolée de te le dire. Céleste. Tu es invisible maintenant. Céleste. Ça m'a fait un peu flipper. Tenue. Tu pourrais changer de tenue. Mettre une tenue de féfette. Voilà. Clairement. Et il est 15h32. Ah bah ils sont arrivés depuis combien de temps ? Les garçons aussi. Amener Victor Solard ici. Amener Vincent Solard ici. Mais je ne savais pas que vous étiez déjà arrivés en fait. Oh non il a reçu un bébé. Attendez attendez. Je m'épose. Je fais changer tout le monde de tenue. Et tout le monde va faire un petit pisseau avant qu'on invite les copains. En attendant que Maya finisse le travail. Ce qui serait bien Céleste c'est que tu viennes dire bonjour à ton fils. Voilà tu lui ai demandé comment ça se passe un petit peu la fac etc. Tu vas le flatter. Enfin tu vas discuter tout tranquillement. Et j'aimerais que Maya ne mette pas 1000 ans à arriver en fait. Parce que j'aimerais bien faire l'anniversaire pas trop tard quoi. Il est déjà 16h10. A 17h au maximum ça pourrait être bien. Surtout que j'ai peur que ça dure un petit peu longtemps. Bon bah il est 17h07. Maya tu vas tu vas flirter avec des collègues. Non 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 non. Tu vas quitter plus tôt. Voilà c'est pas possible autrement. Tu vas amener Maya Solard ici. Et non non non. Rentre pas à ta maison en fait. Non non non. Je sais pas rentrer hein. Ah c'est bon ça va. On va te changer les tenues. Te changer les tenues. Te mettre en tenue festive Maya. Car aujourd'hui c'est la fête. Et juste après on va te faire annoncer un événement. J'allais dire pas du tout. On va ajouter un événement ça oui. Ajouter un événement. Bon finalement j'ai pas pu inviter les amis des garçons. Puisque Maya ne les connaissait pas. Et les enfants ne peuvent pas eux-mêmes organiser d'événements. Du coup tout ce que j'ai fait c'est démarrer une réunion. Enfin t'es avec tout le monde. Mais pour l'instant je n'ai vu personne à part la petite Elsa qui était venue d'elle-même tout à l'heure. Donc bah voilà c'est pas grave. Ce sera une réunion de famille. Je propose que tout le monde vienne s'asseoir par ici. Comme ça on commence déjà à s'installer. Peut-être que les garçons pourraient mettre la table. Mettre la table avec décoration de fête bleue. Et toi tu vas pas t'asseoir. Tu vas mettre la table ici aussi avec décoration bleue. Oh oui ! Oh oui ! Il y a lui qui est venu aussi là. Oh mais non c'est trop cool. Ils arrivent petit à petit ses copains. Il n'y aura pas de chaise pour tout le monde de ce désordre là par contre. Oh mais tout le monde est réuni. C'est beaucoup trop cool ça. Oh j'aime trop. Je suis trop contente pour mes jumeaux. Regardez ça. Il y a leurs copains. C'est trop chou. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont débarquer. Allez Céleste fais nous le gâteau. Oh non. Elle avait encore le téléphone qui sonne. C'est qui ? J'en suis tellement bien doux. Ah mais j'ai pas eu le temps de cliquer voyons. Non ? Tu vas où petite madame ? Est-ce que tu peux rester là pour manger le gâteau en fait ? Il te plaît ? Non ? Bon c'est pas grave. Céleste elle va mettre des bougies sur le gâteau. Oh j'adore. Oui. Dommage qu'il manque un peu de monde. Allez on célèbre. Allez on célèbre. Victor va être le premier à venir. J'ai trop hâte de te voir à quoi il va ressembler. Bon je leur ferai leur relooking hors caméra. Et après vous verrez à quoi il ressemble pour l'épisode prochain. Oh la 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 la. Maya est-ce que tu peux remettre des bougies derrière s'il te plaît ? Parce que j'ai trop peur que quelqu'un mange un petit bout. Comme ça Vincent va pouvoir venir souffler. Pourquoi tu peux pas Maya voyons ? Ne dis pas de bêtises. Tu vas ajouter des bougies d'anniversaire dès qu'il aura grandi s'il te plaît. Et j'espère qu'il va être trop beau. Victor a vieilli. Au niveau de son aspiration il faut qu'il soit baron du manoir. Mais on peut pas l'avoir ça en tant qu'ado. Donc tu vas juste avoir le truc ado. Ado vivre à ce fond. Icône admirée. Oh ça ça lui va parfaitement icône admirée. Et ensuite pour le trait est-ce que je pourrais avoir un des traits qu'on peut avoir en étant adulte ? Qui sont... Oh là là je m'en rappelle plus. Je vais vite regarder. On a totalement égocentrique. Donc on va pouvoir le mettre égocentrique. Et changer sûr de lui. Puisque ça ça ne fait pas partie. Bon apparemment je peux pas le faire depuis ici. Mais je le ferai depuis le Créensime quand je le re-lookerai. Je ne veux pas voir à quoi il ressemble. Je ne veux pas voir. Il a gardé sa même matière de cheveux. Ça ça fait plaisir. Ok. Allez Maya remet des bougies. Et Vincent tu vas venir souffler toi aussi tes petites bougies. Pour son inspiration je vais aussi dans le mettre... Dans le mettre moi. Je vais aussi le mettre dans Ado. Et lui on le mettra plutôt dans Déterminé. Ouais c'est bien ça. Et en trait aléatoire il va avoir... Actif. Ok il va être Clipto et Actif. Bon mais pourquoi pas. Ok. Donc là ils ont grandi tous les deux. Oh là là. Mais à quoi ils vont ressembler les deux ? Quoi ? Mais ils ne se ressemblent plus du tout. Ouah par contre qu'est-ce qu'il est beau. Il ressemble à Atlas de ouf. Victor c'est un truc de fou. Et Vincent je ne sais pas dire à qui il ressemble. Il ne ressemble ni à Maya ni à Céleste en fait. Fais voir. Ouais il y a un léger petit air avec Maya mais pas grand chose. Mais non mais c'est incroyable comme ils ont changé. Et OMG vous n'êtes pas prêts. Voici Céleste en tant qu'adulte. Elle a quelques petites marques de vieillesse. Voilà on la reconnaît tout de même. Voilà c'est notre Céleste. Mais elle a des petites rides sur le front etc etc. Je ne lui ai pas changé ses tenues. Par contre elle a gardé les mêmes tenues. Mais voilà notre petite Céleste en tant qu'adulte. Vous allez voir Maya aussi. Elle a pris des petites rides. Mais elle est quand même toujours trop trop chou. Ça me fait trop de peine d'aller voir vieillir quand même. Pareil que pour Céleste je lui ai fait garder ses mêmes tenues. Mais c'est juste que voilà. Elle a un petit peu vieilli. Ça reste notre petite Maya. Mais oh là là les petites rides et tout. Au coin de la bouche. Au coin des yeux. Oh elle est trop mignonne. Je vais vous montrer les tenues d'Orion. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas montré. Mais là vu qu'on est dans le créé un film c'est l'occasion. Donc voici Orion en temps qu'adolescente. Elle est beaucoup trop stylée. J'aime beaucoup trop son style. Donc ça c'est sa tenue quotidienne. Sa tenue habillée. Sa tenue de sport. Sa tenue de dodo qui a tardé à arriver. Sa tenue de fête. Sa tenue maillot de bain. Sa tenue temps chaud. Et pour terminer sa petite tenue temps froid. Je ne vous cache pas que j'ai utilisé beaucoup de tenues préfaites. Voilà. Qu'on se le dise. Maintenant là où vous n'êtes pas prêts c'est comme ils sont beaux. Nous jumeaux. Vous voyez déjà les petites images là juste en bas. On va commencer par Vincent et on finira par le meilleur. Par Victor. Enfin par le meilleur. Vu que c'est notre héritier principal. C'est pour ça que je dis ça. Mais voici Vincent. Il est beaucoup trop stylé. J'adore son style. Il est trop beau. Regardez-moi cette tête comme il est trop bévé. Oh j'adore. Je vais vous présenter également ses petites tenues. Gardera les mêmes en tant qu'adolescent et en tant que jeune adulte. Alors là il est en tenue de fête. Mince tu ne voudrais pas te mettre en tenue quotidienne pour qu'on commence dans l'ordre par hasard. Donc ça, ça va être sa petite tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête que vous avez déjà vu, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et pour terminer sa petite tenue temps froid. Il reste toujours axé sur les tons un peu verts et un peu dark. Voilà ça lui va beaucoup trop bien. Et maintenant le meilleur pour la fin, celui que vous attendez tous et toutes. J'ai nommé Victor. Waouh. Regardez-moi cette tête. Mais comme il est trop beau, comme je suis trop contente que vous l'ayez choisi. Il est vraiment super bégé et j'adore. C'est un parfait mélange entre Maya et Céleste. Et les tâches de rousseau, vous savez que j'adore ça. Mais pour le coup, il les avait déjà et je suis mais alors beaucoup trop contente qu'il les avait déjà. Bon, en vrai, je les aurais mis. Ça c'est sûr. Mais il les avait déjà quand il a grandi et ça, ça me fait beaucoup trop plaisir. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles. Et regardez-moi cette coiffure et tout. Il est beaucoup trop beau. Je vais vous présenter ses petites tenues. Regardez-moi les converses, comme elles sont trop belles. Elles viennent avec loup-garou. Le voici donc pour sa tenue quotidienne. Sa petite tenue habillée. Sa tenue de sport. On est encore une fois avec des tons jaunes. Sa tenue de dodo avec ce pyjama qui est beaucoup trop stylé que j'adore. Sa tenue de fête. Sa tenue maillot de bain. Sa tenue temps chaud. Avec toujours les mêmes converses. Et sa petite tenue de temps froid. Et il est beaucoup trop stylé. Il a trop de flot. Franchement, je le trouve beaucoup trop beau. Je suis trop contente que vous l'ayez choisi en tant qu'héritier. Il est trop stylé. Maintenant, ce que je vous montre à l'écran, c'est l'évolution des personnages qui tournent autour de notre foyer principal. Puisque oui, il faut faire évoluer tout le monde à chaque fois que je fais grandir une tranche d'âge. Parce que sinon, ce n'est pas logique. En premier, je vais vous montrer les gens les plus proches. Comme Atlas qui est devenu, mais alors encore plus bégé. Avec sa petite barbe. Il est vraiment trop beau. Il est donc au stade de jeune adulte. Avec sa petite chérie Cassandra. Et quelque chose me dit que très bientôt, ce petit foyer de 2 Sims passera à 3, voire plus. Ensuite, j'ai également transformé les amis de tout le monde. Donc la copine, la meilleure amie de Orion. Puis les meilleurs amis de Vincent et Victor. En commençant par l'accroche de Victor, l'accroche de Vincent. Puis leurs autres amis qui font partie de leur petite bande. Et c'est donc avec notre petit Victor que l'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'aime beaucoup trop cette coupe. Ça lui va trop bien. C'est la coupe qu'il avait quand il était bambin. Et ça lui va beaucoup trop bien. En attendant, restez bien jusqu'à la fin pour avoir un petit machinima de fin. Et il va y avoir des rebondissements dans ce machinima. Donc je vous conseille vraiment de le regarder. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. A me laisser un petit pouce bleu. A vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Ah là là, c'est vrai que j'ai la belle vie. Depuis que je suis tout gosse, mes mamans nous ont toujours pourri gâtés, mes frères et sœurs et moi. C'est vrai, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Que ce soit des cadeaux, des câlins, etc. Elles ne me refusent rien. Alors j'avoue, des fois, quand j'attends que tout le monde parte et que je me sers de l'ordi de ma mère pour me faire passer pour malade, je me sens un peu coupable. Ouais, bon, j'en profite pour améliorer aussi mon score à BlickBlock. Heureusement, j'ai un frère et une sœur au top sur qui je peux toujours compter pour me couvrir. Et puis après tout, je fais de mal à personne en faisant ça, non ? Sous-titrage ST' 501